7 août 1960, 7 août 2024, 64 ans que la Côte d'Ivoire a acquis son indépendance. À la veille des festivités, les Ivoiriens manifestent leurs vœux. Je voudrais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à notre beau pays, à notre nation, à tous les Ivoiriens et souhaiter le meilleur pour ce beau pays également. Souhaiter que Dieu ait toujours sa main. Sur la Côte d'Ivoire et sur tous ses dirigeants, à commencer par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui lui donne longue vie, qui lui donne une longue vie de santé pour qu'il continue de nous donner le bonheur, de nous donner le développement et que la Côte d'Ivoire avance, qu'elle ne s'arrête jamais. C'est un sentiment de joie qui nous anime tous en tant qu'Ivoiriens. Aujourd'hui, il nous fait 64 ans d'indépendance. Voilà, donc on remercie Dieu. Donc on espère encore avoir beaucoup d'années de plus pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer ainsi. Pour cette nouvelle année que la Côte d'Ivoire va traverser, je voudrais inviter les jeunes à travailler en courant à nos rêves. Parti de zéro pour arriver quelque part, c'est possible. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de connaître quelqu'un au ministère pour y arriver. Je suis la preuve. Travaillons, travaillons pour notre pays et que la Côte d'Ivoire soit encore plus belle avec nous les jeunes. Pour le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire, c'est un sentiment de joie en tant que jeune. Un sentiment de joie aujourd'hui de voir le pays développer, de voir le pays à un niveau et en même temps d'être vivant. Et d'avoir vécu ce nombre de choses pour la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on a vécu dans le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Et on ne peut qu'être heureux. Et Dieu protège la Côte d'Ivoire dans la paix. Et surtout dans la paix et dans la cohésion. Et que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire soit toujours développée. Pour la Côte d'Ivoire, je souhaite cette Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire concentrée, la Côte d'Ivoire pleine d'humilité, la Côte d'Ivoire travailleuse, que le goût de l'effort revienne à nos enfants. Le goût de l'effort, le travail, le travail, la propriété, l'honnêteté et surtout, surtout, la solidarité.